... Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station Aurignan du 15 septembre 2019. Mon nom c'est Fran Kandaker et aujourd'hui je suis à l'extérieur. Présentement nous sommes à l'événement La Cyclovia. C'est un événement qui se passe dans le boulevard Monk. On a plusieurs personnes qui sont à vélo, à trottinette. Pendant que nous sommes ici, on va faire plusieurs entrevues pour savoir un peu ce que les gens pensent de l'événement. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 14 ans et je viens de la Syrie. Je suis en secondaire 2 de l'école de Monsonnier-Richard. C'est ma première participation à la radio Station Aurignan et je suis très excitée d'essayer de nouvelles choses et parler avec les gens. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, merci. Est-ce que vous aimez cette activité? Oui, j'adore. Qu'est-ce que tu aimais? Un peu de tout, l'ambiance, les spectacles, les activités, un peu de tout. J'aime beaucoup les parcs. Au parc, il y a une Gansbourgelle, tu peux aller faire de l'activité physique. Il y a un parc aussi sur la rue Briand. Il y a plusieurs parcs comme ça, ils ont tout réaménagé. J'adore ça. Faire de l'exercice, prendre des grandes marches. Le monde, ils sont tout gentils, ils font des sourires. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Martin. Et toi, ton nom, c'est quoi? C'est Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut. Comment trouvez-vous cette activité? Moi, je trouve ça vraiment génial de voir, bien, votre activité ici déjà, c'est vraiment le fun. De voir que vous faites un projet de vous-même, une station de radio. J'ai parlé avec Claudia, c'est vraiment le fun. C'est un super beau projet. Puis ici, sur la rue, on voit qu'il y a beaucoup de gens... Oups. Désolée. Il y a beaucoup de gens à vélo, trottinette, des familles qui marchent. C'est beau de voir de l'action comme ça. Il fait un peu froid aujourd'hui. Un petit peu, hein? Oui, c'est beaucoup de monde. Mais c'est une belle journée. Oui. Quel est l'objet de la cyclovia? L'objet de la cyclovia, dans le fond, on essaie de redonner la rue aux citoyens pour qu'ils puissent faire des transports actifs du vélo, trottinette. Et puis, on essaie d'animer la terre commerciale pour qu'il y ait des activités offertes aux gens. Puis le but, c'est que les gens se promènent à vélo. OK. En quoi la cyclovia est une bonne activité pour notre communauté? Bien, ça fait une activité, ça rassemble les gens, ça permet de découvrir des organismes du quartier comme le CARD. Ça permet de découvrir des commerces. Ça permet de créer des liens entre les différentes personnes pour qu'il y ait des rapprochements. Ça crée des situations amusantes avec le vélo. Je pense que c'est positif, oui. La cyclovia existe depuis quelques années. Êtes-vous satisfait des résultats? Bien, moi, j'organise les cyclovia. Donc, je vais dire que je suis satisfait. Mais il y a toujours place à amélioration. On voudrait qu'il y ait encore plus d'activités, qu'il y ait des activités qui se rendent là. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, partout à Montréal, il va y avoir des cyclovia. Puis ça va avoir débuté ici, au sud-ouest. Donc, oui. Ça va vraiment remettre le résultat. Oui, 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 c'est vraiment bien. OK, mais merci beaucoup de votre participation avec nous. Bien, ça fait plaisir. Puis moi, j'ai une question aussi. Et la participation du cadre d'aujourd'hui, comment vous trouvez? Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. On a vraiment parlé avec les gens. C'était vraiment bon. Bien, en tout cas, merci d'être là. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Oui, merci. Comment tu t'appelles? Petrou. Petrou. Comment trouvez-vous cette activité? Elle est bien, elle est bien. Là, je pense à la troisième ou quatrième année de cyclovia. Et puis, cette année, je participe à l'événement en tant que promoteur. Donc, je suis parti du conseil de jeunesse du sud-ouest. Je suis membre. Et puis, on fait de la publicité pour un événement que nous, on a organisé, qui s'appelle la foire de la réparation. Qui va être le 20 septembre, donc de 1h à 5h, au bâtiment 7, donc dans Pointe-Saint-Charles. Puis, les gens peuvent venir pour faire réparer leurs objets et tout, genre vélo, ordinateur, téléphone, vêtements, tout ça. Quel est l'objectif de la cyclovia? Je pense que c'est un événement pour faire réunir les gens, pour développer le sentiment d'appartenance au quartier. Et puis, pour faire pour la promotion, évidemment, de l'usage des moyens de transport en commun, ou genre les trucs qui polluent moins l'environnement, genre par exemple le vélo, tout ça. En quoi la cyclovia est une bonne activité pour notre communauté? Comme je l'ai dit précédemment, ça encourage les gens à moins polluer, donc à être plus écologique. Et puis, c'est un événement qui permet aux gens de se rencontrer et de se stabiliser. La cyclovia existe depuis quelques années. Êtes-vous senti fait des résultats? Ouais, honnêtement, genre il y a 3-4 ans, il n'y avait pas tant de gens que ça, mais honnêtement, genre maintenant, il y a vraiment plus de gens qui viennent. Et bien, c'est bien, je trouve ça bien. Ah, mais bon, les résultats beaucoup. Ouais, voilà. Ok, mais merci beaucoup de votre participation avec nous. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour, Colin. Comment ça va? Bonjour, Joël. Ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on est à la cyclovia. Qu'est-ce que vous aimez dans cette activité? Moi, la cyclovia, je trouve ça vraiment intéressant à cause des liens qu'on peut créer entre les citoyens de vie des morts et du sud-ouest. Donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse parler du monde que peut-être qu'on ne côtoyerait pas dans la vie de tous les jours, donc qu'on ne va pas rencontrer actuellement. Je trouve ça intéressant de voir du monde, par exemple, qu'on ne voit pas tant, souvent, puis on les voit aujourd'hui. Fait que je trouve ça le fun. Pourquoi vous participez à cette activité? Donc, moi, je participe pour le conseil jeunesse du sud-ouest, donc on est un petit peu plus loin. Donc, on est là pour parler de notre événement qui aura lieu le 28 septembre, donc au bâtiment 7. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de cet événement? En fait, c'est un événement pour apprendre aux citoyens du sud-ouest comment réparer les objets qu'ils utilisent au quotidien, donc les vélos, les ordinateurs, les tablettes, les vêtements. Donc, c'est vraiment un événement assez le fun, donc qui a comme vu de sensibiliser les gens à l'environnement. Est-ce que c'est ta première participation au Cyclovia? Moi, c'est ma quatrième expérience au Cyclovia. Donc, ça fait deux fois que je viens pour le conseil jeunesse, et je suis venu deux fois aussi, juste comme ça, pour marcher sur la rue. Je trouve ça vraiment intéressant comme événement. Est-ce que vous habitez dans le quartier du sud-ouest, le quartier du Villemar? Oui, moi j'habite dans le Villemar, donc j'habite proche du métro Monk. Donc, c'est quoi votre endroit préféré du quartier? Je pense que ça pourrait être... Moi, j'aime vraiment le paradoxe. Le théâtre paradoxe. Le théâtre paradoxe. Je trouve ça vraiment beau. Je pense que c'est une bonne initiative. Sinon, la maison de Kudur, Marie-Huguet. Quand je suis monté aujourd'hui au troisième étage, je trouvais ça magnifique. C'est vraiment le fun. Tu vois tout le sud-ouest, c'est une belle vue. Oui, moi aussi je suis monté vendredi passé. J'ai vraiment aimé. Oui, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu as aimé dans les activités? Il y a plein de jeux, plein d'activités pour les enfants. C'est le fun parce que souvent on amène les enfants au parc, mais là on les amène dans la rue et ils participent à plein d'activités. Et puis c'est ça. Quand on voit les enfants, ils sont heureux. Nous aussi, on est heureux. Est-ce que c'est votre première participation à la Cyclovia? Non, pour cette année c'est la troisième. Donc on assiste à tous les événements. On n'habite pas loin, on habite sur la rue La Croix. Donc mes enfants, dès qu'ils entendent qu'il y a un événement, ils ne vont pas passer ça. Ils vont demander toujours que je les amène. Et c'est ça ce qu'on fait. Tu trouves que c'est le fun que les enfants viennent et les gens viennent jouer et faire des activités? Oui, bien sûr, parce que même on voit les voisins, les enfants, les parents qu'on voit à l'école, ou bien même au CPE, on les rencontre aussi ici. Et c'est le fun de dire bonjour aux autres voisins aussi. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous? Ça va bien, on a une belle Cyclovia. Comment vous appelez? Alors moi c'est Daniel de Concertation Saint-Paul-et-Marc. Oui, comment trouvez-vous cette activité? Ah, bien moi j'aime beaucoup quand on ferme la rue comme ça, parce que ça permet de rentrer en contact avec les gens très facilement, parce que la rue est fermée et tout. Donc j'aime beaucoup, on a participé à trois Cyclovia sur quatre cet été. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus sur votre travail ici? Oui. Alors nous, cette fois-ci, on avait trois événements, trois activités. La présentation de la nouvelle quatre ressources famille du quartier, une invitation pour une assemblée publique lors de la campagne électorale, puis surtout notre grande animation qui a fait beaucoup plaisir aujourd'hui, c'est une activité autour de la lecture avec des personnages et des questions sur les livres et les bandes dessinées. Et ça a été très, très populaire auprès des jeunes. Sous-titrage MFP.